Si dans chaque équipe, chaque patron sait qu'il doit avoir une université pas parce qu'il y a des chiffres, mais parce qu'une fois qu'il manage une équipe diverse, il va partager les expériences et les backgrounds de chacun et que cette équipe va être dix fois plus performante, ça c'est des socles importants. Donc je dirais, s'il y avait quelques mots, je dirais bienveillance, existence et diversité. On essaye d'aligner, on est en train de travailler par petites touches parce que c'est un changement culturel, donc ça prendra plusieurs années, mais vraiment d'aligner tous nos managers autour de ces valeurs. Je pense que le monde du travail change et c'est qu'effectivement les jeunes doivent être dans un concept qui soit, qu'ils vont s'enrichir, ils vont enrichir leur expérience, pas du tout comme nous, pas sur notre modèle où j'épouse une entreprise comme une femme pour le reste et pour le pire et le meilleur et pour ma vie, ils vont avoir cinq, dix, vingt entreprises dans leur vie, ils vont avoir cinq, dix métiers dans leur vie. On sait d'ores et déjà aujourd'hui qu'un jeune entre 18 et 25 ans, c'est en moyenne six expériences professionnelles. Ce n'était pas du tout le même chiffre il y a vingt ans. Donc il faut absolument, c'est mon conseil, c'est que le mental de ces jeunes soit que cette diversité d'expériences et d'entreprises soit souhaitée et pas subie. De plus en plus, les métiers vont aider les métiers du tertiaire. L'emploi aujourd'hui, il est dans le tertiaire et dans le tertiaire, c'est la relation client et c'est la relation aux autres. Donc je crois que le savoir-être, le respect des autres, la capacité à interfacer bien avec les gens est absolument vitale. Au moment où on arrive dans l'entreprise, de toute façon, on n'est pas compétent et on n'est pas productif. Donc moi, je dis la compétence, c'est vraiment en second plan, donc le savoir-être et le rapport aux autres.